Donc bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir la correction d'un exercice du contrôle électronique, d'accord ? Donc la question c'est, pour ce montage là, on doit calculer le courant qui passe par la branche ABC, donc c'est le courant total qui passe par, entre B et C, donc on va le nommer I, d'accord ? Donc comment on va faire pour calculer ce courant là ? Donc d'abord, on s'intéresse au courant total de la branche ABC, d'accord ? Donc c'est le courant qui traverse cette résistance, donc on a intérêt à regrouper ces deux résistances, donc si on remarque bien, on va voir que ces deux résistances, ils sont en parallèle, donc pourquoi ? Donc parce qu'ils ont la même entrée, donc ils sont connectés en entrée, et ils sont connectés en sortie, donc c'est la définition de deux résistances en parallèle. Donc on remarque que la résistance de 10 ohms, elle est en parallèle avec la résistance de 15 ohms, d'accord ? Et ça va donner une résistance équivalente qui est égale au produit sur la somme. Donc ça fait 10 fois 15 sur 10 plus 15. Donc ça c'est la résistance équivalente. Donc on va après redessiner le schéma pour avoir un nouveau schéma, donc qui va donner donc voilà le point A voilà le point C donc j'ai regroupé ces deux résistances en une résistance équivalente et j'ai mon point B ici et j'ai ma résistance de 12 ohms ici voilà et le générateur voilà donc je m'intéresse toujours au courant qui parcourt la branche de A à C A B C d'accord ? Donc je peux regrouper ces deux résistances aussi. Donc on a l'entrée ou bien la sortie de L équivalente elle est directement connectée avec l'entrée de cette résistance. Donc ils sont en série. Que L équivalente est en série avec 12 ohms Donc je peux les regrouper et le montage va devenir donc la résistance de 12 ohms le point A donc je vais avoir le point C ici donc la résistance équivalente 2 donc R équivalent 2 est égale à R équivalent plus 12 donc ils sont en série d'accord ? Et je vais tracer le montage voilà le montage résultant. Et c'est toujours le même courant qui qui parcourt cette branche A à B. donc c'est le même courant qui ici c'est le même courant ici c'est le même courant ici d'accord ? Donc c'est la même branche. Ici si je fais une analyse du courant donc mon générateur ici il va délivrer un courant total d'accord ? Donc ce courant là il va arriver à ce nœud là et il va se diviser en en donc une partie qui va être dissipée dans cette résistance une autre partie qui va vers le haut d'accord ? Elle va trouver un autre nœud et elle aussi elle va se diviser donc le courant aussi va se diviser en 2 donc voilà un nœud ici donc le courant va se diviser en 2 aussi d'accord ? Donc ce courant là avec ce courant là ils vont se regrouper dans ce nœud pour donner le courant I et ce I là avec le courant qui va passer par ici ils vont se regrouper pour avoir le courant total qui va passer ici donc je vais nommer ce courant là I total donc on va avoir ici I1 ici I2 qui va réussir se diviser en I3 et I4 ici et je peux nommer ce courant là donc I donc voilà l'analyse de notre circuit donc le courant qui parcourt la branche ABC ça veut dire que c'est le courant qui passe par A passe par B et passe par C donc voilà c'est ce courant là c'est ce courant I donc après donc j'ai simplifié mon circuit donc je peux utiliser donc des théorèmes simplifiants pour trouver ma valeur donc R équivalente je peux calculer sa valeur parce que les résistances sont données d'accord donc la dernière chose à remarquer c'est que donc ce générateur là d'accord il délivre une tension de 6 volts d'accord donc on a cette branche là ou bien cette borne là elle est connectée directement à A et cette borne là elle est connectée directement à C donc la tension UAC UAC elle n'est égale qu'à 6 volts d'accord et UAC c'est la tension aux bornes donc UAC c'est la tension aux bornes de la résistance R équivalent de donc je peux mettre que UAC est égale à 6 volts est égale à R équivalent de donc fois I et la question c'était de trouver I d'accord donc on trouve que I est égale à 6 sur R équivalent de donc on peut trouver égale à quoi donc ici R équivalent donc j'ai trouvé que c'est égale à 10 fois 15 divisé par 10 plus 15 donc si je fais le calcul je vais trouver que c'est égale à 6 volts donc plus 12 volts ça va donner 18 volts donc R équivalent de est égale à 18 donc I est égale à 6 sur 18 bien sûr on perd donc voilà pour le calcul de I d'accord donc pour une deuxième question donc ça c'est la première question la première question c'est le calcul de I qui passe par la branche A B C d'accord donc on a trouvé I qui passe par ABC donc la deuxième question c'est c'est de trouver le courant qui passe par la résistance de 10 ohms donc ça veut dire quoi ? ça veut dire on s'intéresse à ce courant là qu'on a nommé I3 et qui parcourt la résistance de 10 ohms d'accord ? donc comment je vais raisonner donc je vais raisonner maintenant en tension donc comme j'ai dit UAC elle est égale à 6 volts parce que cette branche ou bien cette borne là ce point A il est connecté à cette borne et ce point C il est connecté à ce borne donc la différence de potentiel ici est égale à 6 volts donc on a UAC est égale à 6 d'accord ? et elle est égale à quoi ? donc si je fais une relation de Charles donc c'est égale à cette tension UAB plus la tension UBC donc avec entre parenthèses donc U la valeur de UBC elle est connue pourquoi ? parce que la tension UBC c'est cette tension là entre le point B et le point C et entre le point B et le point C on a la résistance de 12 ohms et on a déjà calculé le courant I qui traverse cette résistance donc UBC est égale à I fois la résistance de 12 ohms donc je remplace I par sa valeur et je vais avoir une valeur numérique de UBC d'accord ? et la tension UAB donc entre parenthèses aussi donc pour UAB je peux trouver deux valeurs donc comment ça ? donc UAB ce point là c'est ce point là et ce point là c'est ce point là donc je peux la définir ici ou bien je peux la définir ici ce point c'est ce point et ce point c'est ce point et comme j'ai dit tout à l'heure les deux résistances sont en parallèle donc on leur impose la même tension d'accord ? donc UAB elle a deux valeurs euh non c'est pas deux valeurs mais deux expressions c'est la même valeur donc soit I3 fois la résistance de I1 et c'est égal à I1 fois la résistance de 15 ohms donc l'égalité parce que les deux bronzes sont en parallèle donc c'est la même tension d'accord ? et moi je veux calculer I3 donc je m'intéresse à I3 donc je remplace UAB par cette valeur là donc UAC j'ai dit que c'est égal à 6 volts ça va être égal à UAB donc I3 donc I3 fois 10 ohms plus UBC donc j'ai dit que UBC elle est déjà connue je remplace I par sa valeur 6 par 18 fois 12 d'accord ? et je peux remplacer pour trouver pour trouver I3 donc I3 ça va être égal à quoi ? à 6 volts donc moins cette tension là le tour divisé par 10 donc si je fais le calcul je pense que je trouve que U3 est égal à quoi ? est égal à 6 moins 4 sur 10 qui va être égal à 0,2 ampères donc voilà j'ai trouvé donc j'ai trouvé I3 le courant qui parcourt la résistance de 10 ohms donc voilà pour le premier exercice et je vais faire le deuxième exercice dans une autre vidéo merci pour votre attention merci 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 merci